Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue à Let's Play. Let's Play quoi? Let's Play Urban Revolve bien sûr. Avec qui? Avec Maître Fun. Nous sommes rendus à l'épisode 37, donc ça va quand même assez vite. Donc ça faisait deux jours que je n'avais pas fait une petite vidéo, donc là je vous en fais un. Suite à des nouvelles sorties, il n'y a pas de nouvelles sorties de cartes, mais ils ont décidé de rendre Miss Londe disponible, exclusive, dans le fameux paquet que vous pouvez acheter en crédit. Donc si vous pouvez vous l'acheter, le paquet coûte 59 crédits, ou 49 si je ne me trompe pas. Donc vous allez l'obtenir avec une ARB en bonus. C'est quoi ses States? Donc c'est quand même assez bon, c'est une 5 étoiles bien sûr. Le 6-9, donc je pense que c'est la première 9 de dégâts que l'on connaît en States Brut, me semble, de mon avis. Il me semble que je n'avais jamais vu ça avant, sans bien sûr le pouvoir qui peut être activé, ni le bonus. Mais 9 comme ça, je ne crois pas qu'il y en a d'autres. Donc son pouvoir, on ne le voit pas, mais son pouvoir c'est croissance plus 3 d'attaque, si je ne me trompe pas, ou plus 5. Donc 6-9, avec plus 3 ou plus 5 croissance d'attaque. Attaque plus 3 ou attaque plus 5, je ne me souviens pas, mais il me semble que ce n'est pas attaque plus 5. Il me semble que c'est attaque plus 3, mais je ne suis pas certain à 100%. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour Madame Miss Sloan. Et ma deuxième parenthèse, on va vous montrer, ils ont fait quelques modifications de petites cartes, disons ils ont sorti un autre arcade, ils misent beaucoup là-dessus. En tout cas, moi je ne joue pas trop à ça, mais en même temps, ça peut être bon pour des joueurs qui ne sont pas trop expérimentés. Ils ont refait les cartes Valentina LD, Gael LD encore, ils ont changé Solomon le leader et Melody la leader. Donc ces leaders-là, je ne les ai pas à ma possession. Donc Valentina, voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc elle est rendue 8-4 avec un kill shot moins 2 adversaire minimum 0. C'est quand même intéressant comme 4-8-4. Avant, elle était 7-4 revanche plus 2 de dégâts. Donc ils l'ont changé, ils l'ont mis plus fun à jouer qu'avant. Gael, c'est celle des hoppers. Gael, dans le fond, elle était 6-2. Donc si je ne me trompe pas, c'était confiance plus 2 de dégâts, plus 2 de puissance plus 2 de dégâts, excusez-moi. Donc là, ils l'ont mis 7-1. Elle ressemble beaucoup à la carte des, disons, des banners, qui est la même chose. Qui est croissance plus 1 de dégâts, 7-1. Mais elle, elle a le bonus des hoppers. Donc c'est quand même intéressant aussi. Une 2 étoiles qui peut être 7-5 en fin de combat. Si vous mettez Fury dessus, elle peut être 7-7. Donc pour une 2 étoiles, c'est quand même peu négligeable. Donc voilà. Et Solomon, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas à ma possession. J'ai tenté de l'acheter sur le market. Je ne suis pas capable. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, il est en vente ici à 13 999. Ça n'est pas grave. Je vais regarder. Je vais peut-être communiquer avec Urban Rebels, le staff, pour voir ce qu'il y en a. Lui, c'est Tiebreak. Vous savez, c'est quoi? C'est un nouveau pouvoir qu'ils ont mis à ce leader-là. Tiebreak, ça veut dire que, disons, vous avez égalité d'attaque. C'est vous qui gagne. Donc, disons que vous avez une 5 étoiles et que l'adversaire a une 2 étoiles. Donc, normalement, si vous avez, disons, je ne sais pas où, les deux ont 7 de puissance et ça donne 49 d'attaque les deux. Disons que vous avez mis 6 pills. 7 au total. On va dire égal. Vous ne mettez rien. Donc, vous, vous jouez votre 5 étoiles, vous avez 7 d'attaque. L'autre, il y a 2 étoiles, il y a 7 d'attaque. Il gagne parce qu'il y a moins d'étoiles que vous. Mais avec Solomon dans votre deck, vous êtes avantagé. Vous avez cet avantage-là. Et ça monte même jusqu'à, si je ne me trompe pas, au point de vie. Donc, si vous êtes égal à un point de vie, vous gagnez aussi. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça peut être un pouvoir qui peut jouer beaucoup dans la balance. La seule chose, c'est que moi, je ne l'ai pas à ma possession. Je n'ai jamais joué avec. J'aimerais ça l'avoir, bien sûr, l'essayer. Ils ont quand même mis des statistiques très intéressantes. Il était 8-6 avant. Ils l'ont mis 8-8. Donc, peut-être pour le pousser à le jouer plus. J'imagine. 8-8, là, c'est des states brutes avec un pouvoir comme ça. Pour un leader, très intéressant pour mettre dans un monodeck ou en type 2. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit commentaire sur ça. Et la dernière carte, c'est Melody. Je ne la connais pas. Je sais qu'elle donne à votre équipe. Quand vous faites une défaite, ça récupère un pile sur deux. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, c'est comme un genre de pouvoir d'équipe de Vortex que vous intriguez à votre deck. Mais, je ne sais pas c'est quoi ces anciennes statistiques. Je ne les connaissais pas. Je vais peut-être aller voir dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a un qui l'a... Des fois, il y en a des gens qui mettent les... Non. Ils ne disent pas. Donc, souvent, il y en a des gens qui marquent, disons, le pouvoir et 7-7 défis. OK. Avant, c'était Recover 1 off 3 piles. Donc, c'est 1 sur 3. Là, ils ont mis ça sur 1 sur 2. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, à part de ça, je vous reviens. Ce ne sera pas bien long. Donc, excusez-moi pour reprendre où j'étais. C'est ça. Je voulais simplement voir c'était quoi le pouvoir de L. Donc, je pense que je l'ai dit. Donc, c'est ça. On va arrêter ça là. Donc, pour revenir à mes choses. Donc, je vais fermer les fenêtres qui ne sont pas du tout utiles. Voilà. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être assez simple. Ça va être... Je ne ferai pas une longue, longue vidéo. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. J'ai environ une vingtaine de minutes. Donc, je vais continuer à faire mes missions que je voulais vous les montrer ici. Donc, j'ai quand même joué sans faire de vidéo, bien sûr. J'ai continué à grimper mes... Tenter de grimper mes... Disons, mes points. Donc, ça avance quand même assez bien. Donc, comme vous pouvez voir, je suis rendu à 38 rondes de gagné avec Esmeralda. Je suis rendu à 28 de dégâts avec Magda. 64 de dégâts avec Rhino. Ça, je crois que c'est les rondes avec ULA. Donc, 17 rondes avec ULA. Et bloquer des dégâts avec les Freaks. Donc, c'est pour ça que dans mon deck, que je vais vous montrer à l'instant. Je vais le définir pour être sûr que j'ai bien ce deck. Donc, on va aller voir ensemble ici. Donc, vous voyez... Oh, excusez-moi. Ce ne sera pas bien là. Mon ordinateur ram un petit peu. Ce ne sera pas bien là. Ram, c'est bizarre. Ram, c'est un terme d'ordinateur. Lag. Voilà, donc c'est ça mon deck. Ça n'a pas changé. C'est toujours le même. Donc, Bikini, Eldejo, Bogdun, Esmeralda, ULA, Magda, Matrucica, Rhino et Wolfgang. Donc, c'est un deck quand même passablement pas mauvais. Mais pas super bon non plus. C'est un petit peu dur à jouer. Mais je tente de vraiment... Je suis acharné là. Donc, je suis quand même à 1133 en Halo. Donc, ça va quand même bien. Donc, je vais y aller. Donc, je vais commencer. Je ne tarderai pas. Donc, voilà. On va y aller. Là, je me suis mis à un nouveau mode. Mode plein écran. Je ne sais pas si vous voyez mieux. Regarde, je vais tenter de comme juste mettre le jeu comme ça ici. Comme ça, ma face, on va l'avoir juste ici en haut à gauche. Et on va mieux voir les cartes. Je ne sais pas si on voit toutes les cartes comme il faut. Vous m'en diriez qu'est-ce que vous en pensez. Si vous aimez mieux ce type de... Ce mode de jeu-là. Donc, voilà. Là, je fais face à un mono... Un mono... Oui, en Montana. Donc, il y a l'avantage sur moi parce que... J'ai Magda, malheureusement. Contre les... Modificateurs d'attaque. Magda. À sentir pas très bien. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me laisser frapper. Donc, je n'ai pas vraiment le choix. Je vais passer Magda, vu que Magda est très mauvaise. Contre les réducteurs d'attaque, bien sûr. Donc, c'est quand même bien. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai réussi à tirer 5 pills. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Là, il faut juste que je fasse attention au niveau de... Qu'est-ce que je vais faire en ce moment. Donc, je vais tenter de passer mon poison avec Hula. Est-ce que ça va fonctionner? Je n'en suis pas certain. J'y vais à 3 pills. Pourquoi? Pour tenter de gagner mon round avec elle. Donc, que je puisse avoir une mission. Ma mission, dans le fond. Puis, c'est stratégique un petit peu en même temps. Je vais tenter de peut-être le faire pilliser. Là, j'ai mis 28. Donc, moins 12. Ça fait 14. Donc, il faut qu'il mette... Tout dépendant de qui qu'il met. S'il met Farbanks, là. Je suis un petit peu plus dans le trouble. Mais, je me garde Rhino. Comme des gars. Ou défendresse. Mais, on s'entend que minimum 3. Ce n'est pas énormément une grosse... Bien, c'est une bonne réductrice, pareil. Donc, qui réduit les dégâts assez considérablement. Contre les grosses, dans le fond. Les grosses cartes qui ont beaucoup de dégâts. Là, elle va être utile. Mais, contre les cartes qui ont des pouvoirs, disons, qui enlèvent de la vie ou ces choses-là. C'est un petit peu plus dur la pensée. Donc, j'espère qu'il a juste mis... Ah non, c'est ce que je craigne. Là, il va sûrement se garder Farbanks comme carte... Ah, ok. Là, je ne m'attends pas à ça du tout. Donc, je vais tenter de... Je vais me garder 2 pistes de plus pour pouvoir battre Waller. Au moins. Est-ce qu'il va avoir pistes au maximum? Sûrement. Non, c'est ça, je pense. Donc, Farbanks, c'est très fort. Très bonne carte. Moins 4, minimum 5. C'est assez rare qu'on voit ça. Mais là, je peux quand même aller chercher ma mission avec Rhino. Puis, je peux y faire 9 de dégâts par exemple. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais chercher quand même des dégâts qui sont quand même considérables. Mais, je n'ai pas réussi à... Si je l'aurais battu au deuxième round, ça serait peut-être... Non, ça serait... J'aurais peut-être perdu aussi. Donc, ce deck-là, il est très sensible au niveau des... des modificateurs d'attaque. Donc, c'est quand même assez difficile de gagner. Je vous dirais. Mais, je réussis des fois à m'en sortir. Il aurait fallu que je gagne mon premier round. Mais là, vu qu'il avait joué... J'avais quand même l'avantage au début. Donc, vous voyez, j'ai quand même gagné là... Un certain petit niveau... 9 de dégâts avec Rhino. On dirait que quand j'ai Rhino, je le pigne assez... Je le pige assez souvent. C'est quand même comique. Donc, là, que je vais faire... Je vais tenter de lui... Faire soutirer des Pills. Donc, je vais jouer Bogdun à 2. Là, j'ai un bon tirage. Là, j'ai des bonnes cartes. J'ai ceux que je veux. J'ai Bogdun, puis j'ai Bikini LD. Joe LD. Que j'adore. J'ai souvent gagné des combats à cause que je passe le poison. Soit au premier ou au deuxième round. Là, je tente de lui faire soutirer beaucoup de Pills. J'espère que ça va fonctionner. J'espère. Donc, on verra qu'est-ce que ça donnera. On verra. Donc, voilà. OK. Il va sûrement avoir mis une couple de Pills là-dessus. Voilà. Pour autant que je pensais. Donc, là, je suis un petit peu désavantagé parce qu'il va sûrement jouer son ami Doob's Nob. Voilà. J'avais des doutes. Je vais tenter de voir si je suis capable de passer à Smeralda 100 mètres de Pills. Bon. C'est exactement ça que je voulais que ça fasse. La seule chose c'est que là, il y a 6. Donc, il faut que je calcule comme il faut. Il y a ici, lui, qui me dérange un petit peu. Il va être à 10. Donc, il va avoir 70. Donc, il faudrait absolument que je Pills pas du tout. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tenter de gagner le combat comme ça. Je crois pas que ça va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner, mais je crois pas. Donc, voilà. Oh, désolé. J'ai cliqué pour voir combien de temps ça faisait que je faisais ma vidéo. Donc, j'attends. Je patiente. Nous allons voir. Donc, pour ceux que... Ah, peut-être. Peut-être. Non. Encore perdu de combat. Parce que là, je vais lui faire seulement 9 de dégâts. Oui. Seulement 9. Donc, j'y vais à fond le train. Mais là, je m'encore fait battre. Donc, comme je vous ai dit, c'est très difficile de faire des missions avec... Je devrais peut-être, disons... Peut-être corriger mon deck. Je vais le mettre en fonction de faire des missions sans être un mono ou peut-être amener une certaine modification. Je sais pas trop. J'ai quand même 1110. Je vais tenter de garder 1100 pour au moins avoir 3 crédits. Donc, OK. Ici, on fait face à un... bi-clan, mais qui est pas bi-clan. Donc, je vais peut-être l'avantage. Je vais voir. Je vais tenter de l'empoisonner avec Bikini Joe LD en espérant qu'il ne pilzera pas trop. Mais je me fais toujours avoir quand je fais ça. Donc... Bikini LD Joe, disons que je mets 3 pills comme ça à 36. Donc, il faudrait qu'il mette... Avec, disons, le DAG CR, il faudrait qu'il mette 32, 19, 7, 19, ben, un... Il faudrait qu'il en mette 2-3 pills pour qu'il pourrait me battre. Mais là, je vais voir que ça va donner. Je vais être mort. Je savais qu'il allait jouer lui. Bon. Il en a mis plus que je pensais. Parce que... Avec... Avec les... Les freaks, il faut passer le poison. Donc, on n'a pas le choix soit de bluffer ou soit de... Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, là. Qui qui va jouer. Je vais essayer d'y passer le poison. Le plus possible. OK. Après moi, il tente de m'attaquer, là. J'en suis convaincu. Donc, je vais essayer de me protéger avec Wolfgang. Tenter de... Juste de 2 dégâts. Je savais qu'il ferait ça. Là, je suis un petit peu dans le... Est-ce que je suis dans la merde? Non. Donc, là, ici, je vais à 2. Je l'empoisonne. Donc, je vais lui faire 3. Il va sûrement jouer Sea Wing, là. Il va me baisser à 5. Mais moi, je l'empoisonne. Donc, il va baisser 11. Il va être 11. Après ça, prochain tour. Ici, je fais 11. Après ça, 4. Donc, on va être à 7-5. On va être égal. Donc, on va finir... On va faire une égalité. Donc, au moins, je n'aurai pas perdu le combat. Donc, voilà. C'est ça. Là, je vais lui faire 4 de dégâts. Il va tomber à 7. Avec le poison, à 2. Il va tomber à 5. Donc, au moins, je n'ai pas perdu le combat. C'est mieux qu'une défaite. Mais c'est une nulle encore. Donc, c'est son premier round, dans le fond, qui a fait qu'il a gagné. Quand même bien. Donc, il a bien joué. Mais je me suis protégé, comme vous avez le pouvoir. Je me suis protégé avec Wolfgang. Parce que si je ne me protégeais pas, je perdais. Donc, mon réducteur est pratique. Hé, j'ai monté de 3. Ça veut dire qu'il était plus haut en score que moi. OK. Là, ici, on fait face à un stop bonus. Donc, il faut être stratégique. Dans un sens qu'il faut... me faire piser. Mais... Est-ce qu'il va se laisser frapper? J'en... Peut-être. Donc, là, j'y vais 4 piles. Donc, j'ai 45 moins 8. Ça ferait, disons, 45 moins 8. 33, peut-être. 37. Donc, il faudrait qu'il en mette beaucoup pour pouvoir me battre avec... 37. Donc, il mette 7 piles. Je ne crois pas qu'il va faire ça. Je crois plus qu'il va y aller avec se laisser frapper. Peut-être avec All-Eat-Stir. Il va se laisser se frapper. Mais je vais l'avoir empoisonné. Donc, mon poison va faire son effet. Et j'ai quand même 2 bonnes cartes que je peux jouer. Moi, juste que je check Crown Wind. Ça pourrait me déranger un petit peu. Faut jouer. J'ai quand même un bizarre de deck. Nightmare Sarkom. C'est quand même bien. Mais c'est bizarre comme deck. C'est un mélange assez bizarre. Donc, désolé du son. C'était mon cellulaire. Donc, excusez-moi, je regarde les Olympiques en même temps un petit peu. Je suis désolé. Juste voir les résultats. Donc. OK. Bon. C'est ça que je croyais. Je croyais qu'il allait il va sûrement mettre... Ah, OK. C'est bon. Je suis allé chercher quand même 2 Pills. Peut-être qu'il croyait pouvoir me battre. Là, j'ai l'avantage dans le combat. Tout dépendamment qu'est-ce qu'il va faire. Là, il y a le choix de jouer Succareto ou de jouer Craven. Je ne sais pas laquelle qui va jouer. S'il joue Succareto, j'ai vraiment le goût de jouer Bogdan à 5 Pills ou de peut-être... Je vais... Je verrai qu'est-ce qu'il va faire. Lui, son jeu, ça serait de jouer Succareto. Puis après ça, moi, là, je n'aurais pas le choix de mettre le Rhino pour me protéger le crowd mais là, il me frapperait avec lui. Mais là, il ne serait pas actif. Là, il faut que j'essaie d'anticiper. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est là qu'il faut que je joue après. C'est ça que j'aime du Hello. Pourquoi j'aime du Hello et les tournois type 1 ou type 2? C'est que les rondes plus qu'avancent plus que tu as moins de temps pour réfléchir. Donc, j'avais l'anticipation qu'il joue lui. Donc, moi, je vais anticiper qu'il mette au moins 5 pills. Je suis sûr qu'il n'y aura pas 42. Non, c'est ça. Voilà. Ok, je viens de l'empoisonner. Là, je vais jouer elle ici pour me protéger de Grawan. Donc, il va perdre son round même s'il joue OXO. Disons qu'il joue... Excusez-moi, si vous ne m'entendez pas bien, ça me pique dans la règle. S'il joue OXO et qu'il me touche de 3, lui, il descend à 5 pareil. Donc, il peut juste me faire 4 après. Donc, il va être à 11, 4, il va être à 7. Moi, je vais continuer à l'empoisonner. Donc, là, j'ai fait exactement ce que je voulais que ça fasse. Ben, j'ai lu qu'est-ce qu'il allait faire. Là, je le pousse à jouer OXO. Mais, s'il joue Grawan, ça ne serait pas dans son avantage parce qu'il va juste me faire 3 de dégâts. Il y a quand même 9 de puissance présentement. Mais, là, il doit se dire peut-être qu'il essaye de me knocker. C'est un affaire, il faut que, tu sais, c'est ça. Il va peut-être qu'il allait à fond le train. Je ne sais pas, peut-être pas non plus. Ça, il s'en est gardé, il fait juste 3 de dégâts. Ça revient au même. Donc, il ne peut pas se mettre en furie. Donc, j'ai gagné le combat grâce à mon poison. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il faut passer le poison au premier round le plus tôt possible si on est capable. Voilà, je vais quand même jouer toutes mes cartes pour être sûr qu'il n'est pas en furie des fois que. Voilà. Il y a une frappe de 3. Donc, aucun dégât. pas une belle victoire. Donc, je suis très content de cette victoire. Nous allons continuer. Nous sommes à 1130. Donc, là, ça fait une couple de matchs que je fais avec les Fruits. Je commence à connaître le deck un petit peu plus qu'avant. Là, je fais face à un mono-rio qui n'est pas très très mon ami parce que pourquoi je dis ça? Parce que là, il va le savoir que je vais essayer de l'empoisonner. Mais est-ce que ça va être du fake? Il y a la question. Il va sûrement jouer Boomstock en premier. Moi, je vais tenter de l'empoisonner le plus tôt possible. Oui. Parce que là, il y a deux sortes de cartes à jouer. OK. Là, je vais avec Bogdun à 40. C'est sûr qu'il n'a pas mis 40. S'il a mis 40, il a mis bien trop de kills pour rien. Ah, c'est bien. Merci, Bogdun. Il va sûrement être refusé au prochain. Donc là, je viens de mettre peut-être le match hors de portée de notre ami ici. Faut que je fasse attention par contre parce que là, il peut m'empoisonner. C'est ça l'affaire. là, il faut vraiment que je mette ça à fond le train. Là, regardez ce que je fais. Là, je gagne le match. C'est ça que je fais. Je pense pas qu'il va se mettre au complet avec Dr. Vanuysel. que le D où il a son revanche. Là, présentement, j'ai 64 d'attaque. Là, mon bout, il a abandonné. C'est ça. Parce qu'il savait qu'il aurait pu continuer quand même le combat. Je comprends pas pourquoi il a arrêté. Mais c'est pas grave. Donc, un autre victoire. Donc, ça va quand même bien. Un joueur de 140... Niveau 148. OK. Là, celui-là, il va être un petit peu plus dur, ce combat-là, parce que je fais face à un mono Uni-Watu qui a des très, très, très bonnes cartes. Il a son meilleur tirage, je peux pas avoir. 2 4 étoiles, 1 5 étoiles et 1 3 étoiles. Donc, ça lui fait un total de 8 plus 5. Mais ben, disons, ça, ça fait 10 étoiles ensemble. Ça fait 8, 11, 16. My God, il reste pas grand-chose pour... Il a joué Eugène. Moi, je vais me garder Bugdum. Je vais tenter de l'empoisonner avec Bagda. À 2 pills. Je sais pas si ça va marcher. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il fait. Non, c'est ça. Il s'est sûrement dit il va essayer de m'empoisonner. Là, je vais essayer de l'empoisonner. J'ai pas le choix. Il faut que je l'empoisonne. Donc, 56. Là, j'y vais. J'essaye le tout pour le tout. Il faut que ça passe. Ça passe ou ça casse. Vraiment, le match, je joue là. Vraiment. J'adore Urban pour une chose versus l'autre jeu de cartes que je joue, que je fais des vidéos. Je ne nommerai pas. Vous le savez, c'est quoi. Les matchs sont plus rapides. Moi, j'aime ça, des matchs rapides. Mais l'autre jeu aussi, c'est bien parce que c'est un autre. C'est plus long, c'est plus stratégique. Ça, c'est juste de ton tapis, de 4 cartes. Donc, ouh. Est-ce qu'il va y avoir mis le... Ah, le... Excusez. Ils viennent de gagner le match. À moins que... Moi, je n'ai pas le choix de... Il reste deux réducteurs en plus. Wow. Je vais l'empoisonner à culot au moins. Ça va me faire... Ça va me faire ça. De gagner. Au moins. Donc, voilà. Une petite victoire. Ben, une victoire, dans le fond, non. Je viens d'avancer mon... Une défaite, je veux dire. Donc, je suis carrément... Il aurait fallu... Ben, dans le fond, il aurait fallu que je gagne mon premier round, mais c'était quasiment impossible qu'on... ces quatre cartes-là, c'est... C'est indestructible, ça, ce deck-là. C'est fou. Si vous pouvez vous le monter, ce deck-là, cette base-là, que vous voyez devant moi, faites-la. Parce que... Solide. Vraiment, là. J'ai pas perdu haut la main. J'ai perdu. Donc, pour un total de 17 points, c'est quand même pas mauvais. Donc, on va faire peut-être un dernier combat. Donc, un niveau 24. Ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'il est pas bon. Faut juste que... Là, j'ai pogné exactement qui je voulais. Matriuchika, c'est exactement elle que je voulais. là, je vais tenter de passer Magda comme ça. Il faut que je la passe parce que contre... contre les... les Montana ou les Hoppers, ça vaut rien. Elle vaut rien. Elle est pas très, très... Elle a beaucoup d'ennemis, disons. Mais par contre, elle est bonne contre les cartes disons... qui ont 8 de puissance. Ils ont pas de stop pouvoir. Elle a beaucoup d'ennemis. Quand vous regardez ça, Magda, j'avais dit des commentaires sur elle... Pourquoi? Mais vous voyez, j'espère qu'il va puliser. C'est ce que j'espère. Donc, c'est peut-être pas un si mauvais joueur que ça. Des fois, il y a certains gens qui ont deux comptes. Ils ont un compte débutant qui font semblant qu'ils sont pas bons. Fait que là, ils se donnent des cartes pas trop bonnes et ils jouent. Donc, le monde s'arrive de dire « Ah, un petit niveau 24, ça va être facile. » Mais souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est quelqu'un qui est quand même assez bon. Donc, il faut faire attention. Donc, ça, c'est sûr qu'il allait jouer lui. Lorsque je me fais jouer à mon jeu, je peux au moins l'empoisonner. il faut que je l'empoisonne. Je n'ai pas le choix. Il faut que je l'empoisonne. 48, d'après moi, j'ai des bonnes chances d'empoisonner. J'ai perdu deux points de vie, mais je l'empoisonne. C'est ça que je voulais. Donc, désolé, ça fait du... OK. Donc, ici, je vais... Si je le frappe de 1, il va jouer le... Ou là, dans le fond. Il ne doit pas s'entendre à ça. Il doit se dire qu'il va se garder Wolfgang. Donc, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit commentaire sur une carte que quelqu'un m'a demandé. Donc, la carte, c'est Gumbo. Je vais vous en parler plus en détail. donc, on va vérifier ensemble des choses aussi sur cette carte. J'avais peut-être une idée de faire une vidéo avec. Il faut que je vérifie avant si cette vidéo, je peux la faire ou pas. Donc, on va voir ça. Donc là, ça va être mon dernier combat. Par la suite, je vais vous faire le commentaire sur cette carte. Le Gumbo, vous le connaissez, c'est la carte 7-7 des Nightmare. Avec un pouvoir moins 10, minimum 7. Donc, assez intéressant. On attend, on attend. On va voir ce qu'il va faire. J'espère qu'il n'y a pas qui me battra pour. Et voilà, c'est gagné. J'ai commis la pression de jouer grâce à mon poison et combiné à Wolfgang, une chance que je l'ai pogné. il ne peut pas me faire plus que 2. Donc, j'ai gagné ce combat. C'est quand même un très bon réducteur Wolfgang en passant. Ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur, excusez-moi. moins 4, moins 4, une bonne 2. C'est un très, très bon réducteur de rigueur. Donc, une autre victoire. Je suis quand même rendu à 1142. Ça va quand même bien. Là, si on regarde mes missions, j'ai quand même avancé un petit peu mes missions. Je suis rendu à 470 combats. Donc, je maîtrise quand même assez bien les freaks. J'ai beaucoup joué ça cette semaine. Je vous dirais. C'est exclusivement ça que j'ai joué. Donc, normalement, quand je me mets à jouer exclusivement un deck, ça va quand même bien. Ramard. C'est qui ça? Ramard. On va aller voir. Oh! Quand même. Je m'attendais à une carte mieux que ça. Mais ce n'est pas grave. Donc, on va aller voir ensemble Gumbo. Donc, on va faire faire ça. On va se loader les Nightmares. Ce n'est pas bien long. Je vais les classer. Je vais mettre mes meilleures cartes. Parce que sinon, j'en ai trop. Sans me vanter. J'ai trop de cartes. Trop d'exemplaires de cartes. Donc, Gumbo, je ne sais pas s'il est CR. Il n'est pas CR encore. Ok. Donc, c'est ça. C'est ce que je pensais. Donc, là, vous voyez, il y a juste le signe de Hello. qui n'est pas autorisé. Mais là, ça vient de me donner une très bonne idée. Donc, prochaine vidéo, je vais sûrement vous faire un beau tournoi type 1 ou type 2. Je ne sais pas encore, mais peut-être plus type 1 avec Gumbo. Parce que j'adore cette carte. Gumbo, bon, pour commencer, Gumbo, illustration, c'est un monstre des marais, je pense. C'est ça. Gumbo a fini par se retrouver à cuire de cours de nourriture à force de dévorer tous ceux qui s'aventuraient dans son marais. Gumbo a fini par se retrouver à cours de nourriture pour trouver de nouvelles proies et un peu d'alimentation. Il débarque à Clean City. Bon, c'est comme un monstre des marais, dans le fond. Il n'est pas vraiment... Il a évolué un petit peu. Il a plus des... Vous voyez, plus de tentacules, on peut dire, dans un sens. Je ne sais pas si c'est quoi son histoire. Il ressemble à un monstre parce que les Nightmares sont tous des monstres. Il trouve un baril de je ne sais pas trop quoi. Je crois qu'en prenant le baril, il a pris le produit et ça l'a transformé en mutant encore plus fort. C'est ça l'histoire, j'imagine. Je ne sais pas c'est quoi exactement son histoire. Son pouvoir, si on peut le mettre ici comme ça, c'est moins 10 d'attaque minimum 7 donc c'est très très fort. Pourquoi je dis ça? Parce que vous mettez ça avec son bonus qui est stop bonus. Donc, tous les stops pouvoirs, vous y stoppez son bonus. Ceux qui ont le bonus, excusez-moi, ceux qui ont le bonus stop pouvoirs, donc les geese et les roots ne sont pas efficaces contre, à moins que c'est un stop tout. Par exemple, vous avez stop bonus en pouvoir et stop pouvoir en bonus. c'est les seuls qui peuvent vraiment comme les vieilles toon disons, il peut y bloquer son pouvoir mais il est quand même 7-7. Donc, il y a des très bonnes statistiques pour une 5 étoiles, 7-7. Il stoppe la plupart de tous les bonus de modificateurs d'attaque et en plus de ça, il modifie l'attaque de la carte. Donc, les Montana, les Hoppers, les Joints, les... voyons, les... les Rescues, bon, j'en passe. Stop le bonus, réduit l'attaque donc il rend dans le fond moins 10 c'est quand même très bon donc c'est le même bonus que... c'est le même nombre d'attaques de modificateurs d'attaques que les Hoppers mais au lieu d'être minimum 3 c'est minimum 7 donc il faut quand même piser pour gagner parce que c'est 5 étoiles. Côté valeurs, il est toujours stable, il vaut environ 30 000, 32 000 clean c'est quand même très bien sur 5 connu. Donc les commentaires en gros de cette carte, je les ai déjà lu. c'est une carte à avoir dans son deck et dans le temps on pouvait jouer... on pouvait le jouer en Elo mais malheureusement il n'est plus disponible donc vous pouvez voir les commentaires de 2009 ça fait quand même assez longtemps que cette carte-là est sortie. Donc c'est une carte que vous pouvez jouer en type 1 je ne savais pas j'avais complètement oublié cette carte donc merci à la personne de me demander de faire un commentaire sur cette carte je vais sûrement la rejouer oui très forte chance donc peut-être même un mono nightmare en type 1 ça peut être quand même bien à part de ça il y a d'autres choses à dire sur cette carte parce que graphiquement je la trouve belle aussi les dessins ça me surprend qu'elle n'ait pas passé CR encore côté valeur si vous pouvez vous l'acheter ajoutez-vous-la et comme je vous ai dit si vous pouvez la jouer en type 1 ou en type 2 allez-y jouez-la c'est une très bonne carte elle peut gagner dans beaucoup de situations vous pouvez la mettre en biclan mais moi je recommande de jouer en mono parce qu'il y a beaucoup de bonnes cartes quand même en monoclan pour les nightmares que vous pouvez boire dire un bon deck vraiment je peux peut-être vous donner une idée si ça vous intéresse bien sûr donc on va y aller on va faire rapidement je n'ai pas toutes les cartes des nightmares peut-être qu'il y en a que je n'ai pas à ma possession donc si on regarde rapidement une composition de deck qu'on pourrait se faire pour le type 1 type 2 c'est trop facile c'est juste des 5 étoiles ou presque mais tu peux mettre quand même plus bas pour essayer d'aller chercher des points donc vous mettez gomme beau bien sûr par la suite vous pouvez y aller avec si vous pouvez vous l'acheter pan pan qui est la carte tankamo à avoir dans le deck aussi parce que 7-3 plus 3 de vie il n'y en a pas énormément qui ont ce pouvoir là stop bonus plus 3 de vie donc de ce côté c'est là aussi autre chose vous pouvez mettre peut-être Arthus parce que le type 1 c'est en bas de 25 étoiles donc Arthus qui peut être un bon bloqueur qui va réduire dans le fond les points de vie de l'autre Soukareto qui est la nouvelle carte qui fait un petit moment pareil qui est là mais ça peut être intéressant donc voilà là il y a aussi la LD mais je ne la mettrai pas mais LD regardez c'est quand même assez intéressant défaite 1 toxine minimum 3 donc si elle passe c'est 5 de dégâts si elle passe pas c'est 4 de dégâts si vous faites au round 1 donc c'est quand même intéressant mais peut-être pas moi j'irais avec ça prendrait un stop pouvoir bien sûr mais j'irais avec Edwin parce que Edwin c'est quand même un bon en monoclan Edwin est très très utile et peut-être d'y aller avec Glork pour la simple raison que vous allez avoir un stop pouvoir et il va être un stop tout donc il est quand même 6-6 c'est pas super génial comme carte je parle de des scores mais c'est un stop tout donc il va être utile dans beaucoup de situations et pour finir ce deck rapide donc Phyllis Phyllis pour moi qui est une très bonne carte aussi une autre vieille carte des Nightmares donc 7-1 moins 3 moins 4 tu crains pas les réducteurs donc en mono c'est très pratique et on peut finir ça par soit on va mettre Cybelle peut-être ou Crunchy Crunchy ou puis non donc si on a est-ce qu'on a des défaites donc vous pouvez peut-être y aller aussi avec Maopin Maopin donc ça donne un deck d'environ un deck de 25 étoiles 49 de puissance donc c'est pas énorme mais 34 de dégâts donc vous avez quand même un deck intéressant c'est une idée que j'ai si vous avez d'autres idées pour mettre d'autres cartes vous pouvez mettre KennyCR aussi KennyCR qui est une autre carte fatigante quand tu joues contre pourquoi je dis ça parce que tu sais pas si le gars va mettre ça en furie donc il fait 10 points de vue donc voilà c'est une idée rapidement donc je répète Gombo 5 étoiles Pan Arctus vous avez Soukareto qui est très bonne à passer dans plusieurs situations parce qu'elle a moins 2 minimum puissance moins 2 moins 2 puissance c'est des gars minimum 3 mais courage vous avez Edwin qui est moins 3 minimum 4 en puissance donc très très bon en mono très fort en biclan c'est un petit peu dur avec Edwin de l'avoir parce que s'il n'y a pas son stop bonus c'est dur à passer vous avez les Glurk le stop tout donc Glurk qui est quand même utile dans toute situation Félice elle craint pas les réducteurs d'attaque parce qu'elle a 7-1 quand même elle a 7 d'attaque donc moins 3 de mom 4 bonne à passer dans les premiers ronds de combat ou peut-être le dernier tout dépendamment de la situation de combat vous êtes j'ai mis ma pin ma maur pin parce qu'il n'y a pas d'autres revanches donc il n'y a pas d'autres cartes revanches comme l'autre revanche qu'on peut avoir dans ce clan là c'est 6-2 plus 3 de puissance plus 3 de dégâts mais elle c'est quand même 8-4 en revanche donc c'est quand même intéressant vous avez les réducteurs de dégâts Arthus qui est sur toute la ligne un très bon réducteur moins 3 de mom 2 vous avez Pan qui vous donne la vie donc 7-3 plus 3 de vie et Gumbo la fameuse carte donc c'était mon idée pour ce deck donc en gros ça va finir mon vidéo donc je vais répéter pour les gens parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé c'était quoi mon clan donc je vais répéter voilà mon clan c'est les francophones je n'ai pas encore d'illustration il faudrait que j'en fasse une peut-être je vais mettre aussi ma photo de profil de mon compte YouTube donc je ne sais pas encore pour que les gens puissent le reconnaître donc voilà les francophones donc c'est assez simple j'accepte tous les gens en général de tous les niveaux l'activité est quand même bien présentement les gens répondent bien donc si vous voulez joindre à mon clan il y a de la place en masse je tente de faire des messages tout ça regardez bien ici peut-être pour ceux qui font partie du clan mais qui ne vont pas souvent sur le forum donc voilà je vous mets ici je vous mets à l'affût j'ai fait un jeu de bombe je faisais ça dans mes autres guildes avant donc on part ça à 100 donc si ça vous tente vous venez dans mon clan si la personne qui a 0 veut remporter une carte assez intéressante donc je nomme pas pourquoi ? parce que ça pourrait c'est une CR je vous le dis tout de suite c'est une CR donc si ça vous intéresse venez dans mon clan ce n'est pas pour vous attirer mais si ça vous tente le jeu de bombe c'est une CR vous allez mériter et la 1 celui qui va avoir 1 va avoir une carte quand même une bonne carte mais ce ne sera pas la meilleure mais ça va être une bonne carte qui va valoir au moins au moins 10 000 clins aux alentours de ça donc c'est ça ou bien peut-être je vais y aller peut-être comme ça je pourrais peut-être juste changer la personne qui va avoir 1 va avoir une carte qui va désirer qui va désirer ou que peut-être j'ai une dans ma collection mais qui va qui va aux alentours de 10 000 clins donc si ça vous intéresse venez faire un tour dans mon forum et venez discuter avec moi je vais vous répondre ou faites des commentaires dans mon forum ou sinon vous pouvez le faire sur Youtube dans les commentaires du bas donc j'accepte tous les types de commentaires que ce soit constructif des idées n'importe quoi donc n'hésitez pas donc c'est le maître à fun qui vous dit merci beaucoup de me suivre de commenter de tout dans le fond c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos sinon si personne ne m'écouterait je n'en ferais pas donc le maître à fun qui vous dit bonjour bonsoir bonne nuit à la prochaine au revoir à la prochaine